Les amis, j'espère que vous allez bien, on est au moment où je vous parle à J-15 du drop, au moment où vous voyez cette vidéo, le drop est déjà passé, vous avez peut-être même acheté les articles, mais là on est vraiment dans le moment clé, on a 15 jours de la sortie, il nous reste plein de trucs à finaliser, le shoot produit, le site internet et tout un tas de trucs, on doit remesurer des pièces, tout bref, il y a même des trucs, je sais pas, peut-être qui vont arriver, des petits happening, des petits problèmes, des petits trucs, je sais pas, bref, le but c'est de commencer les vlogs liés à mon projet de marque de vêtements et si ça vous plaît de vous faire un vlog mensuel de tout ce qui évolue autour de la marque de vêtements, quand on envoie les colis, quand on fait les collections, tous les rendez-vous qu'on a, etc, donc les amis, je vais pas faire plus de blabla, il va y avoir je pense beaucoup de contenu, plein de surprises, il va y avoir aussi le moment du drop, vous allez voir le moment du drop dans la vidéo, j'espère que tout va bien se passer, oula, on est bien blanc ici dis donc, bref, bah écoutez, je vous souhaite à tous un très bon vlog, j'espère qu'il va se passer des trucs cools, je pense que oui. Aïe, rentre pas, attends, hop là, c'est trop lourd frère, il y a beaucoup dedans, il y en a beaucoup, vous voulez voir quand on provient, attends, je sais voir quand on provient, je vois dire un peu le jogging, parce que j'ai déjà un petit peu plus, regardez pas, regardez pas, regardez pas. Oh, j'aime bien, oh oui, c'est beau, oh 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 c'est beau, j'aime bien, regarde, vous pouvez faire filmer la petite broderie ? Ça rend bien, t'en penses quoi comme ça ? Moi j'aime bien comme ça. T'es bien, on va être ouf. Attends, je te donne la suite, tiens. C'est, ça a l'air épais déjà. Même recette, j'aime bien. Ah oui, ah oui. J'aime bien là, il a l'air d'être agréable à porter, je pense que c'est un des meilleurs t-shirts que j'ai essayé. Ah ouais, j't'ai jamais arrêté, j'ai... J'ai t'avis ? Ouais, j'pense. Ah ouais ? Oui. Sur ton photo, je pensais que ça rendait plus clair, le marron, je pensais qu'il rendait plus clair. OK, c'est typé. Ouais, c'est d'art. La broderie, toujours. Ça aura nickel. Tons sur tons ? Ouais. Ça aura nickel. Ça c'est... Aïe, aïe, aïe. Et pièce, vraiment, c'est... Épais ! Ah oui. Ouh ! Ils sont chauds hein, ils sont chauds. Ils ont compris de fou, mec. Nickel, hein. T'as dit quoi ? C'est nickel. Ça rend bien. Ça rend super bien. C'est bien, c'est bien. Votre avis, à tous, là. Là, incroyable, ça. Je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Ça, là, c'est une dinguerie, ça. La qualité du tissu, c'est... Ça se voit, en plus. Les matières, c'est... J'ai pas touché, mais ça se voit. La petite poche, tout. Pour un premier jet, on va dire, avec l'usine, c'est... T'as qui fait avec ça ? Ouais, c'est ouf. Je vais le voir avec, va bien. Voilà, qu'est-ce que vous faites, là ? Vous avez remis le salon au bureau ? Effectivement. J'avais pas envie de bosser dans le bureau. Tiens, viens voir, on est en train de taffer sur le site. En gros, j'ai fait une espèce de maquette, tu vois. Et en gros, j'ai fait sur Procreate, maquette. Et genre, je me suis dit un peu comment je voulais que le site y soit, tu vois. Et en gros, on est en train de partir de cette maquette-là pour faire le site. Là, pour l'instant, au moment où on parle, ressemble à ça. Donc avec, là, c'est les templates, t'as all, all, accessoires. Et après, quand tu regardes les articles, les pages produits sont pas encore setup, mais... C'est en cours. C'est en cours, ouais. Ok. Moi, j'ai aucune notion en Shopify. J'avoue, parce que c'est ce que j'utilise. Et du coup, j'ai fait appel à Thomas. Et c'est marrant parce qu'en gros, avec Thomas, on se connaît depuis le collège. Enfin, on a deux générations de décalage par rapport au collège, tout ça. Et on n'a jamais été... Tu sais, on était potes, mais tu sais... Ouais, de connaissances. De connaissances de moi aussi, du coup... Mais on avait quoi, 11 ans ? Tu vois, c'est vrai. Et genre, le temps, il est passé. Et genre, on a grave eu des intérêts communs après. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec le projet, là, c'est que c'est que des gens de mon entourage. Et là, ils ont pas encore vu, mais il va y avoir le shoot. Le photographe, c'est un pote à moi. Et genre, tous les mannequins, c'est des potes à moi. C'est génial. Et ça, c'est trop dard. Le mec qui m'aide sur le site, c'est un pote à moi. Le mec qui a fait les placements des logos de ça, c'est mon meilleur pote. Le gars avec qui j'ai taffé le logo, c'est un pote à moi avec qui je bosse depuis longtemps. Et ça, c'est dard, tu vois. Ah, c'est vraiment bien. Bah, si t'as l'occasion de faire ça, c'est un truc de fou. Et c'est bien, parce que chacun va venir apporter sa petite... Ses compétences, chacun. Ouais, il faut de fou. Voilà, on pourrait se dire... Enfin, finalement, le résultat de ce site-là, c'est grave des choses. Il y a le logo, il y a l'identité graphique, il y a les habits, il y a plein de choses. Et en fait, c'est vraiment cette association de compétences qui amène à ce truc-là. Si t'avais pas de photographe ou que tu savais pas faire de photos, tu pourrais pas voir les cheveux de produits. Ouais, ou alors j'aurais fait appel à un photographe, tu vois. Mais là, on le fait ensemble, c'est dard. La vaisselle est énervée. Ah, le bâtard. Et je pense qu'on est pas... Oh, on est loin d'être en retard. On est pas mal, genre. Non, c'est bien. Il reste des petites conneries, mais on est pas mal. Quel bonjour, on est mardi. C'est mardi aujourd'hui ? On est mardi 26 avril. Aujourd'hui, c'est le shoot. On va chez Jérémy Mazouka à son studio, la verrière à Ivry. J'ai 4 mannequins qui arrivent, 4 potes à moi. Et ça va être cool. Le but, c'est de repartir avec les photos packshot produits, les photos campagnes, les photos portées par les mannequins. Et une petite vidéo fait maison. On verra, ça se trouve, elle sortira jamais. Ça se trouve, il n'y aura jamais de vidéo. Mais le but, c'est d'avoir une petite vidéo fait maison par Ludo et moi. Et ouais, on est prêts, on va bouger. Il y a un petit truc courir avant, mais on n'aura pas le droit de filmer. Parce que c'est que pour des produits qui sortent dans un an. Et puis, bah voilà, on va y aller. Tranquillement. Ouais, c'est bon, c'est parti, let's go. Et là, le vrai défi pour le shooting, ça va être de ne pas avoir d'oubli. Et de ne pas, par exemple, oublier de shooter un mannequin avec un item et tout. Parce que genre, il y a les t-shirts, il y a les shorts, tout ça. Et en gros, tout va être pris sur chaque mannequin. Mais après, sur chaque page produit, j'en aurais deux. Du coup, ça, il faut vraiment être focus. Je pense que je vais me faire un tableau sur Notion et je vais cocher dès qu'il y a un truc qui est pris par personne. Ouais, je vais lui dire une petite bouche. Et c'est trop tard parce que là, tout le monde a répondu présent. Que ce soit Jordi, Willy, Lisa, Cam, même Mazuka a répondu présent. Je l'ai appelé il y a une semaine. Et Mazuka, genre, quand tu l'appelles, il dit ouais, je suis chaud. Mais demain, je vais chez Benzema. Et après, demain, je vais chez Ferrari, tu vois. Et il m'a dit ouais, vas-y. D'une semaine à l'autre, il m'a trouvé une place. Du coup, c'est dard. Là, on va être un peu, on va faire un peu le shoot entre guillemets en famille. Et c'est cool, tu vois. Mais voilà. Et on est dans les bouchons parisiens. Voilà pourquoi j'habite en dehors de Paris. Et là, je vais avoir besoin de quelqu'un. Et là, hop, on fait pareil. Ouais, avec le deuxième. Mais là, vu qu'on pack shot, est-ce que vraiment, on va se faire chier ? Est-ce qu'on ne le laisse pas directement fait pour après les mannequins ? Ça se tient à ton histoire. Tu prends le truc. Tu peux sauter ? Ok, c'est terrible. Vas-y, vas-y. Tu vois, c'est typiquement pour ce genre de truc que je ne fais pas maison. Parce que là, on a un champion. On est à quoi ? Une demi-heure, 40 minutes d'ici. On vient, c'est fait. On passe un bon moment. En plus, le résultat, je pense, va être top. Après, Jérémy n'est pas très bon. Ouais, tu vois que... Ouais, tu vois, je peux le faire. Je dis, bon, vas-y, pour une fois. Mais oui, pas ouf, quoi. Donc, bon. Voilà. Mais je pense que ça peut être pas bon. Regarde celle-là. Regarde ça, c'est beau, ça. Maquette, ça, c'est magnifique. Il faut que je parle, je fais des photos, je parle des d'actes. Aïe, aïe. Putain, mais il est pro ou quoi, ce mec ? Non, là, c'est trop, là. On va reprendre la même, juste... Non, 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 je n'ai pas fait le détail. Écoute, tu fais quoi, là ? Là, pro ? Tu filmes là ? Je suis vraiment le bolos du monde. Regarde l'animation quand tu enlèves une photo. C'est nickel. Ah oui, c'est trop bien, c'est incroyable. Wow, et puis les filles. Ah ouais, Jack. Let's go. Ah, c'est quand même... Tu m'as dit au Portugal ? Ouais, au Portugal. Eh, non, dis pas, dis pas. Il va se faire à tout faire, mec. Arrête de filmer, toi. C'est vrai. Faut payer. Faites comme si vous posez pour Jérémy. J'avoue, là, les quatre, c'est pas facile, mais ça va le faire. Je vous prends une photo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et il est vraiment beau, c'est fou. Et c'est le but de Kevin De Bruyne contre le Real Madrid. Mais tu vois, je pense qu'il faut ça pour que Benzé... Ah ouais, ouais. J'avoue, parce que pour moi, Benzé, il est vraiment performant au pied du mur, frère. Ah, mais c'est-tu, ils sont trop forts. Tu penses que c'est ce qui va passer ? C'est-tu, ils sont trop forts, mais ils n'arrivent pas à concrétiser à la fin. Mais, tu vois, si ils n'ont pas confiance du match, pourquoi tu me regardes comme ça ? Parce que ça m'intéresse que tu vas sortir de la voiture ! Je pense que le Real va passer. Je pense qu'il va. Il est là pour rentrer sur son pied gauche, c'est aussi... Ensuite, groupe. Ah, ah ouais ! Alors, groupe, je te dirais que la meilleure, c'est... Ouais, ouais, c'est vraiment vrai, non ? Attends, j'ai un appel, regarde. On parait combien, CCP ? C'est ma femme. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Ah, je me suis fait raccrocher. Quelqu'un a parlé ou quoi ? Personne. Il y avait des gens, des voix là. Si t'allais continuer la blague ? Ah, gros, t'imagines ? Ah, ça me montre qu'il y a un truc. Ah, il a tenu deux minutes, le con. Bon, bah super, je vais envoyer tout ça à Jérémy. Ok, là, on va voir l'équipe Camino. Là, on est à une semaine et deux jours du drop. Ils viennent de recevoir le sample de la Varsity Jacket. Et on ne sait pas encore s'il va être dans le drop, ça va être un peu de la dernière minute. Donc, on va aller tester la Varsity. On a eu des retours sur le Audi aussi, l'usine qui nous a envoyé une nouvelle version. Et je vais leur laisser des pièces pour qu'ils fassent un petit poste, parce qu'ils vont faire un petit poste pour le lancement, ce qui est trop cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai très chaud. On se retrouve à l'intérieur. À l'intérieur. On va dire bonjour à toute l'équipe. C'est bon, c'est bon, c'est bon ou quoi ? Bien, tranquille. Oui, ça va. Ça va ? Ah, genre, il y a un multiverse de cam. Qu'est-ce qui se passe ici, là ? C'est moi, je vous dis, qu'est-ce qui se passe ici, là ? Les ambiances de... Eh, venez, on jette les caméras l'une contre l'autre, et celle qui est cassée, elle a perdu. C'est chaud ? Alors déjà, j'avais commencé par dire que ça, c'est la meilleure brosseau du monde, et pourtant, je suis fan de Red Bull. Non, en vrai, du coup, je n'ai même pas expliqué. En gros, je viens chez Camino récupérer mes sombres, parce que, en gros, je gère toute la partie production avec l'équipe Camino, qui, en gros, m'a mis en relation avec une usine de prod. Et en gros, moi, ça m'évite, bah, déjà, de trouver une usine de prod qui est en capacité de faire les choses que je veux faire. Une qui peut aussi faire, bah, la conception des pièces que je veux, que ce soit en termes de qualité ou en termes de coupe. Et du coup, là, ils ont reçu la Varsity Jacket. En fait, la Varsity Jacket, elle devait faire partir la base du drop de base. Sauf qu'en fait, j'étais très, 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 très compliqué sur la Varsity. J'ai demandé des trucs bien particuliers. Et ça avait pris du retard. Du coup, moi, je me suis dit, tant pis, on va drop sans la Varsity. Et au pire, la Varsity, on la sortira plus tard. Et voilà. Sauf que là, à une semaine du drop, on a le sample. Et vu qu'on fait des précommandes, on peut se permettre de la mettre en vente. Donc, là, actuellement, j'attends qu'ils aient fini rendez-vous, on va découvrir la veste. Je me pose la question de, est-ce qu'on la met en vente ou pas ? Nico, je ne sais pas ce que tu en penses. On verra avec la qualité de la veste. On verra, ça va être la grande... Le sang, on va nous dire si on la met ou pas, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, du coup, elle est arrivée avec Simili ? Elle est arrivée avec que Simili. C'est la première attaque qu'on a eu là, en vrai. Du coup, on va regarder pour voir si... Enfin, on va regarder si au Portugal, ils peuvent refaire en poli. Rapidement, comme ça, on peut avoir un suivi. Mais dans les délais où là, tu parles, genre, la semaine prochaine, ça ne va pas... En tout cas, on ne pourra pas faire pour la semaine prochaine. J'ai essayé les Oudis, avec Oudis. Ah ouais, de ouf. Un peu ça, genre... Ouais, il y a le Oudis. Bah ouais, voilà, il y a le Oudis qui est bon au niveau des tailles de base, mais il n'y a pas les modifications qu'on avait donné avec les 7 cm en moins, tout ça. Ouais, non, il n'y a pas. Ok. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Alors, le Oudis. Ah, c'est bien. Est-ce que c'est un XS ? Est-ce que c'est du XS ? C'est déjà... Ouais, ouais, ouais. C'est déjà mieux. Avec manche un peu moins longue. Mais tu vois, genre là, là... C'est ce que tu avais fait quand on retourne, non ? Bah ouais, mais genre... Il est bien pour homme, tu vois. Sauf que du coup, si on raccourcit la manche... Ça va être trop court, je pense. Ouais, ouais. Ah. Ah, c'est problématique, ça. En fait, si j'ai bien compris, le problème, c'est que tu voulais des modifs sur le Oudis que tu ne veux plus parce que là, tu t'es rendu compte que c'est bon. C'est ça ? Ah, c'est vrai. Le problème, c'est que sur tout le monde, la manche, elle était trop grande, tu vois. Et ouais, important d'avoir la doublure à l'intérieur, tu sais, la carte, là. Parce que là, vraiment, je me rends compte que c'est trop léger, tu vois. Mais... Là, il n'y a pas en intercom. C'est trop léger. Et du coup, si, hop, si, merde, je mets ça avec. Elle remonte de fou. Ah non, ça va encore. C'est comme le plus. Bien, mais en termes de commentaire remonte, ça va. C'est comme le plus. Mais ça, genre, j'avoue, je captais pas le... On dirait même pas du simulacule, on dirait du plastique, genre, imperméable. Pour moi, c'est le plus fin et c'est celui qu'ils avaient en stock. Mais de toute façon, moi, je t'ai dit, les simulacules, je pensais, tu vois. Ah, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça, j'avoue. Genre là, en vrai, si on l'avait full comme ça, j'aurais pu, tu vois, penser... Là, c'est pas bon. Par contre, en vrai, la coupe, elle m'a l'air bon. Faut que je me regarde, elle m'a l'air pas mal. Je pense que c'est un noir, l'inscription derrière, je trouve ça noire. La broderie est bonne, tout ça. Je trouve un peu large, ça, là. Ouais, je suis grave d'accord. Ouais, ça, là. Sans ça, c'est vraiment une bonne jacket, tu vois. Mais il manque peut-être un peu d'épaisseur, même sur le marron. Et les manches, elles sont KO, frère. Nico, tu penses quoi de la... Non, ça, j'ai rien. Ça, le I'm just a know, j'aime bien. Même le... C'est ça que je te dis, que j'avais un petit peu peur. Du genre de jus, je suis en vénage, je l'aime bien. Juste peut-être les contours, je les trouve... Durs, genre ? Ouais. Ok, rigides. Je sais pas, peut-être la matière qui est... Je sais pas du tout. Je sais pas si c'est parce que ça sent ou pas. Ça sent la friture, gros. Ça sent pas ça, la friture, gros. Ça dépend de ce que tu frie. Ah ! Tu frie quoi, là ? Parce que moi, c'est vraiment ce que tu frie frire dans du poisson, genre. Pour moi, là, c'est proche, hein. Mais de quoi on me parle, là ? Hein ? De quoi on me parle, c'est-à-dire ? Ça fait pas, là ! Le débat friture. Par contre, ce qui est très, 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 très bien, c'est qu'on est sur une vraie coupe de varsity. Genre, ce que je voulais, c'est une varsity jacket. Qu'est-ce que c'est de base ? Et c'est ça, tu vois. Bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ça ne sortira pas pour le premier drop, mais pour ceux qui ont vu cette veste et qui aiment bien, ça sortira sûrement bientôt en version améliorée. Alors, viens voir, en gros, j'ai reçu, tu peux bien filmer, là, j'ai reçu toutes les tailles de l'usine de prod, tu vois. Et en gros, je vérifie que les tailles dans lesquelles ils vont produire les vêtements correspondent bien au sample que j'ai reçu. Et du coup, bah là, je fais un tableau avec, en gros, les tailles sur la size chart de l'usine et moi, ce que j'ai reçu en sample. Comme ça, je suis sûr que ceux qui vont commander, ils vont pas recevoir des trucs chelous, tu vois. Et du coup, j'ai demandé à mamie parce qu'elle s'est bien mesurée. C'est vrai, tu sais bien mesurée, toi, c'est vrai ? Je sais bien mesurée. Tu méjures bien. Bah voilà. Donc, là. La taille. La taille. Hop. Moi, ma âme, j'ai... Attends. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ensuite, en longueur, donc, en longueur, ils font ça, tu vois, et... Attends, viens. Ouais. On le fait là pour toi, je préfère. Parce qu'il est bien droit. Donc là, on part d'ici. Comme ils ont mis sur la fiche, je pars du côté et j'y vais droit. 45. 45. Ouais. Et eux, ils ont mis ? 48. Ça veut dire que là, la taille du short est aussi large en longueur qu'en large. C'est un carré, le truc. Attends, il y a un truc que je piche pas. On va faire là. Peut-être qu'on s'est trompé. On va voir s'il est carré aussi, parce qu'il y a tout de suite comme ça. Il est carré. C'est normal que c'était trop large pour tout le monde, alors ? Bah, sûrement. Alors, attends, je vais directement chercher des infos. Bon, c'est jour de drop. On est le 8 mai. Là, il est 13h30. Alors, ça faisait longtemps que je m'étais pas réveillé tard. Mais là, je me suis réveillé bien tard. Genre, vers les 10h30. Et ça faisait un moment que j'avais pas aussi bien dormi. Je pense que là, je suis juste trop bien et trop content d'être aujourd'hui jour de drop. Est-ce que je suis stressé ? Pas du tout dans le sens où... Bah, je suis prêt, en fait. Genre, ça y est, le site est bon. Les produits sont là. Je suis prêt pour que ça se lance. Et j'ai hâte que ça se lance. J'ai très hâte d'être à ce soir. J'ai les gars qui vont me rejoindre à 15h pour commencer à tout bien préparer. Bien planifier la vidéo. Faire en sorte que les bons tweets, les bonnes photos partent au bon moment. Et après, on va vivre le drop ensemble. Et ouais, hâte de voir les retours. Hâte de voir plein de trucs. Quels items vont plus se plaire. Combien on va faire de commandes, évidemment. Vous allez tout voir juste après. Mais en tout cas, ouais, trop content d'être aujourd'hui. Alors, 50 minutes. 50 minutes. Est-ce que vous sentez la pression monter ou pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, sur ce qu'on va faire pour le lancement chacun. Bah, déjà, je pense qu'au lancement, lancement... De toute façon, il faut qu'on publie les posts en stat, tout ça. Les tweets, c'est bon. On va regarder. Mais il n'y aura personne, logique, tu vois. Et je pense après, le mieux, c'est que chacun a un peu un endroit pour voir les retours. Un réseau, je pense. Ouais, je pense que l'idéal, c'est que moi, je guette un peu globalement sur Shopify, comment ça évolue. Je pense, Ludo, c'est Dart, c'est ta YouTube. Pour voir les commentaires. Et Nico, Insta, Twitter. Et dans 20 minutes, il faut qu'on envoie la droplice sur le site, sur le Instagram. Mais ouais, je pense pour le drop, en gros, si vous avez chacun un réseau, vous pouvez me remonter des potentiels problèmes aux retours que moi, je peux ajuster derrière. Et puis après, si je vois qu'il ne se passe rien sur Shopify, juste... Ça n'arrivera pas, je pense. J'espère. Si je vois qu'il ne se passe vraiment pas grand-chose, il n'y a pas de retour, je prendrais le relais sur un réseau en particulier. Voilà, il reste 45 minutes. C'est parti. C'est parti. Ok, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Quasiment 1000... Vas-y, enlève, 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 enlève. J'ai enregistré. Normalement, la boutique est en I. Alors, attends... C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça fonctionne ? C'est bon, ça fonctionne, t'inquiète. Ok, let's go. Est-ce que ce sera cet alert ? Ouais, ouais, il y a 800 personnes. Gadez. 817, 820... C'est bon, ça aurait 1000. Ouh, encore le pic à 1000, je crois ! Ah oui, comment ça monte ? Ah oui, comment ça monte ? 900 personnes. Let's go ! Let's go ! Let's go, let's go, let's go. Je vais faire le poste bien. On a une commande, 117€ la première commande. Let's go ! C'est bon les gars, on a fait 100 balles, on peut rentrer à la maison. 1200 personnes, putain, c'est un race. 1400 personnes là. Let's go ! A chaque fois que ça se donne, let's go ! On a plein là, on a Allemagne, il y a pas mal de personnes en Allemagne. Italie, Espagne, Portugal, Maroc, Portugal ! Et gros, Etats-Unis, il y en a de fous ! C'est quoi comme Etats ça ? Washington, Arizona, Virginie, New Jersey, là c'est quoi ça ? C'est Québec. Voilà, les petits problèmes techniques qui commencent. Il y a des paiements qui ne passent pas. On a 207 commandes, un peu plus de 300, 320 pièces qui sont parties. C'est un très très bon début, franchement on est content. Il y a des petits soucis en termes de paiement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en train de payer. On a 459 paiements en cours, et du coup je pense que ça ralentit un peu. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça doit ralentir un peu. La page de paiement, je pense que ça bloque un peu. Mais franchement, c'est trop lourd. L'accueil est vraiment lourd. Franchement je suis content. Bon, il est 21h, ça fait 2h que c'est lancé. 18000 personnes sur le site, 565 commandes au moment où on parle. Quasiment 900 pièces vendues. C'est dard. Alors on n'a pas filmé au moment où il y a eu ce problème là, parce que c'était un peu le rush. Parce que Ludo était tout nu. Et Ludo était nu, vraiment. En fait on a eu un problème, c'est que les paiements, ils ne passaient pas. Mais ouais, c'était une nouvelle découverte sensation. J'étais déconnecté par rapport à d'habitude. Parce que maintenant les vidéos quand je les sors, j'ai un rythme. C'est-à-dire que j'ai l'habitude quoi. Je sors les vidéos et j'ai l'habitude de répondre aux commentaires. C'est devenu une routine. Là j'ai l'impression d'être en dehors de tout truc. C'était particulier, mais c'était stylé. Les amis, nous avons vendu plus de 1000 pièces. En 3h20 exactement. Ça c'est très très bien. Et là j'ai pris ma bouteille d'eau pour boire comme Romain Molina. Là je me sens bien. J'ai cru qu'il est arrivé de nous arrondir. Franchement, c'est un très très bon taf. On a bien 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 géré la soirée. Il y a eu vraiment beaucoup de messages, beaucoup de demandes, plein de choses. C'était tard. Je ne sais même pas comment conclure. Franchement c'était lourd. Là ça y est, on peut souffler. La vente a quand même bien fonctionné. Je pense que ça fait du bien. Demain je vais bien dormir, ça va faire du bien. Et demain, Nico, gestion de la boîte mail. Voilà, parce qu'il y a plein de gens qui ont raté leur commande, qui ont pris la mauvaise taille, qui ont plein de trucs. Et vu que notre livraison est quand même assez longue, c'est important qu'on soit actif avec eux. On avait fait un petit pronostic au début de la soirée sur les items qui ont le mieux marché. Et c'est chemise en premier, t-shirt marrant en deuxième, t-shirt blanc en troisième, short en quatrième, hoodie jogging en cinquième, sixième. Je suis archi étonné. Et le tapis logique en septième, parce qu'il n'y avait quasiment pas de pièces dispo. En fait, c'est la chemise. La chemise, elle a mis tout le monde d'accord. On avait parlé... Il y a eu une vente encore. Let's go ! Franchement ça, ça a bien plu. Après ça ne m'étonne pas parce que, autant le hoodie jogging c'est du basique. Franchement c'est du basique. C'est qu'on a travaillé... On a surtout travaillé la qualité, la coupe. Autant, la chemise c'est une vraie créa donc ça c'est d'art. Voilà ! On va dormir ! J'aime bien ton t-shirt. Mon t-shirt il est pas mal là ! Good kids ! Je sais pas si tu connais ! Bon allez, on va se coucher. On va regarder le dernier épisode de Zork. Yeah ! Programme ! Regarde ensemble, toi de toute façon lui va jamais refinir la série. Les amis, nous sommes plusieurs jours après le drop. Je te check, on peut le dire, le taf est fait. Le taf est fait. Je suis content ! Qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça ? Là on est une semaine après le drop, tout est terminé. On va parler des chiffres d'abord, on va parler statistiques. On parle chiffres ! On parle chiffres ! On a fait le million. Parlons statistiques ! Puisque c'est ce qu'aime Internet, les statistiques. Les milliers, les centaines de milliers. On a fait 60 000 visites sur le site. Et j'ai cassé la caméra. Il a cassé la caméra. 60 000 visites sur le site, ce qui est déjà... En 3 jours du coup. Dimanche, lundi. Ouais. Donc plus de 3 jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ouais. A savoir qu'on a eu la vidéo sur Youtube. On a eu les stories Camino. Stories Camino. La petite vidéo with the new. Vidéo with the new. Vidéo mat. Mat aussi. Et ce qui est cool, c'est qu'on a eu autant de visites sans... Activer de vrais leviers marketing. On n'a pas fait de référencement. Tout ce qui est stratégie. On dirait SEO, SEO. On n'a pas fait. Mise à part social media. Et les quelques contenus qu'on a eu. Qui sont déjà énormes. Je veux dire, être en story chez Camino. Un jour de drop. C'est énorme. Avoir le soutien de ma communauté. C'est énorme. Donc on part pas de zéro. Mais en tout cas, les leviers classiques. Stratégie d'emailing. Relance après panier abandonné. Enfin, tous ces trucs là. On ne les a pas activés. On fait quand même 60 000 visites. Donc c'est vraiment très bon. J'ai failli vomir. C'était terrible. 1115 précommandes. Avec 5 annulations. Donc 1110 précommandes. Pour 1800 articles vendus. Ce qui est totalement dans ce que je voulais. Parce que dans ma tête, mon petit objectif. C'était entre 1500 et 2000 pièces vendues. Qui était un objectif haut que je m'étais fixé. J'étais mis 1500. Et bah tu vois, on était vraiment là-dessus. Et on est super content. Mec, encore bien. Ouais, on a fait le job. Et écoutez les amis. Je prends le trippy à la main comme ça. J'ai empoigné ça à mon gars. Comme un viking. Non, on va être plus sérieusement. Merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Écoutez, nous on se retrouve bientôt pour plein de vidéos. On est en train de bosser deux collections différentes actuellement. Je pense qu'on va vloguer ça. Je pense qu'on va vloguer ça. C'est écrit là, il y a écrit Winter Project. Voilà, il y a ça. Et il y a un autre truc. Et en vrai, pour vous, c'est peut-être dans deux, trois semaines, un mois. Pour nous, c'est dès demain. Bref, le vlog en fait. L'autre vlog commence dès demain. Bref, bah écoutez, dites-moi si ça vous a plu. Et posez une question en commentaire. Et dans le prochain vlog, on y répond. Comme ça au moins, bah c'est cool. Ça fait mini FAQ à chaque vlog. Ça peut être sympa. Voilà, gros bisous la mif. Et à bientôt. Salut. Au revoir. Salut. 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 Salut.